bonjour tout le monde c'est christine de style harmony merci de me retrouver aujourd'hui je vous propose de faire un hall de nouveaux dies d'inlove art qu'ils m'ont envoyé gratuitement et je voudrais vous les présenter et puis vous donner mes opinions quant à certains d'entre eux alors je vais commencer ben tiens je vais commencer par celui ci que je trouve très joli donc en fait ce sont des chiffres c'est une horloge que vous allez pouvoir fabriquer donc moi tout de suite quand j'ai vu ça j'avais à peu près pris la dimension pour voir que ça faisait par exemple sur un cd parce que j'ai une tonne de cd qui me reste à la maison et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose et quand j'ai vu ça je me suis dit ce serait parfait donc voilà à quoi alors c'est coupé donc là j'ai fait sur un papier blanc vraiment basique avec un petit peu un petit imprimé juste pour vous montrer puis je pense que je ferai une vidéo à part pour le mettre en scène vraiment avec un mécanisme d'horlogerie en utilisant un cd donc il est légèrement plus petit qu'un cd je voulais montrer un instant ce qui permettra de mettre une couleur de fond pour émettre on pourrait peindre le fond pour émettre du papier également pour avoir des tons contrastés mais je trouvais qu'il était très bien j'adore tout ce qui horloge ce seront des cadeaux aussi originaux que l'on peut faire donc je voulais vous montrer celui ci il coupe tous à la perfection et il n'y a aucun souci je le dis souvent mais j'en suis très contente sinon je ne vous en parlerai pas après ce que j'ai également pris c'est le seul set que j'ai pris là dedans ce sont des tampons avec les dyes assortis je trouve que c'est pratique on gagne du temps on découpe et en coloris ou en color on peut utiliser des feutres donc ce sont ici vous voyez des des comment dirais-je des vases qui pourraient être en fait des des jars comme on dit en anglais ou des des flacons des pots de confiture ça peut être n'importe quoi en recyclage donc vous avez ici il ya un dice pour chaque image y compris pour les petites phrases donc je pense à vous et que vos que vos souhaits deviennent réalité donc vous avez autant de dyes que de tampons et je les trouve plutôt joli voici les deux vases et après vous avez différentes fleurs et feuillages plus celui ci qui est plus gros avec fleurs et feuillages sous forme de bouquet donc on va pouvoir les utiliser dedans mais on va pouvoir les utiliser j'aime bien aussi avoir des tampons que je puisse utiliser pour d'autres choses et les dyes encore une fois je trouve ça bien aussi et de mélanger les deux donc les tarifs sont toujours aussi intéressant je vous inviterez à aller voir les liens que je mettrai sous la vidéo et donc vous avez les dyes ici correspondant voilà il n'y a pas de problème je suis en train de me dire qu'en fait il n'y a pas le dyes il n'y a pas les dyes des phrases non 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 je me suis trompé je me suis un peu emporté il n'y a pas le dyes pour les les deux les deux phrases ici mais par contre pour tout le reste c'est pas de souci alors ça je ferai une vidéo à part également ensuite j'ai opté pour des dyes papillon et libellule il y a différents modèles de chaque aussi bien dans les papillons que dans les libellules et ça je trouve ça joli aussi parce qu'on peut s'en servir également toute l'année mais encore plus en même temps en ce moment donc les tailles sont vraiment très respectables celui ci fait presque cinq centimètres il y en a qui sont un peu plus petit un peu plus grand celui-là plutôt cinq et demi et demi celui ci plus petit je vais vous montrer ce que ça peut donner une fois découpé donc vous avez celui ci alors je les ai déjà prédécoupé dans du papier coloré que j'avais utilisé que j'avais fait moi même avec des je vais peut-être venir beaucoup plus près en fait je vais vous montrer les effets que je leur ai donné voilà donc ça ce sont quelques-uns des modèles que vous avez en dyes et en papillon le plus petit et quelques-uns plus grands donc ça c'est sur du papier que j'avais colorisé en utilisant des encodistress et par dessus ensuite j'ai mis de un petit vernis ça j'ai mis que du vernis et pas du tout de paillettes quant aux autres je n'ai fait que mettre des paillettes un petit peu brillante le fond est exactement le même fond qu'ici ou un peu plus orangé ou sur des tons jaunes et les paillettes par dessus toujours avec un petit vernis j'ai utilisé le vernis de chez cléopâtre un vernis brillant et dessus un petit saupoudrage de paillettes les paillettes sont des paillettes en fait un color mais en même temps qu'ils reflètent qui reflète plein de couleurs différentes et je trouve que ça fait un petit côté super chic que vous pourrez incorporer aussi à vous à vous type et à des vos différents projets sur de la carterie sur un petit paquet pourquoi pas un petit paquet cadeau vous mettez un papillon je trouve ça super original regardez ça c'est joli quand même donc voilà vraiment très très chouette une variété assez intéressante dans plein de tailles différentes pour ces papillons et les bellules alors ensuite j'ai voulu opter parce que j'adore tout ce qui est fleurs pour ces fleurs c'est en fait ce sont des lignes à découper donc ça fait trois modèles de fleurs différentes que vous avez ici voilà un peu petit un peu plus grand et des plus fines et ensuite j'ai essayé de les mettre en comment dirais-je de les mettre en fleurs donc on est censé les enrouler alors je vais vous dire très honnêtement je reviens un petit peu en arrière j'ai galéré franchement je peut-être que c'est moi qui me prend mal peut-être qu'il ya une technique mais je trouve que c'est vraiment compliqué à mettre en place ça reste pas c'est ils se mettent tous les uns à côté des autres c'est un peu galère à l'inverse et j'ai bien fait d'en reprendre parce que j'en ai jamais suffisamment de ces dyes là alors c'est pas un problème de coupe ils coupent très très bien j'ai pris cela c'est bien 7 de 4 je vais vous montrer dans un instant mais vous voyez la forme qu'ils ont cela et quand vous allez les enrouler pour les mettre en place ils vont rendre super bien et ben ça c'est compliqué je vais essayer de vous faire tiens j'avais pas prévu de le faire mais je vais vous faire une donne petite démo donc ça c'est spécifique vous pouvez ici vous n'avez pas cet outil voyez une encoche pour mettre le papier vous pouvez utiliser également des comment dirais-je des pinces ce que j'ai fait aussi au préalable c'est que je les ai mis en forme alors attention si vous utilisez du papier un petit peu fin voyez j'ai un peu courbé les pétales je vais faire comme si j'étais en situation réelle et vous allez comprendre le problème je vais revenir un petit peu en arrière j'ai tendance à être trop trop près hop voilà donc ensuite je vais le mettre dans ce sens là et on va commencer à rouler alors j'ai utilisé différentes tailles du plus fin au plus épais il va me faire un petit peu mentir mais ça fait des fleurs qui sont les pétales se chevauchent trop les uns après les autres c'est un peu compliqué franchement à mettre en place j'ai vraiment ça m'a pris beaucoup de temps pour faire quelque chose d'à peu près correct et dès qu'on lâche on les retrouve plus enfin bon bref pour moi c'est c'est parce que je vous conseillerais le plus parmi tous les dyes que j'ai pris chez eux c'est certainement les plus difficiles peut-être à utiliser parce qu'ils ont tendance à tous se mettre les uns derrière les autres franchement c'est pas pratique mais si vous voulez essayer pourquoi pas je vais maintenant vous montrer quelques unes des fleurs que j'ai réussi à faire je les ai ensuite posé sur un petit peu de colle mais voilà ça pourrait faire presque un arbre à la limite ça c'est ce modèle ci donc ça c'est ça dans des tons un petit peu multicolores enfin il y a des teintes de vert et de rose dessus ça c'est le plus large et puis ça c'est le plus fin donc franchement je suis pas convaincu par le côté esthétique au niveau du résultat final mais si vous voulez qu'elle tête une technique et ben apprenez la moi je ne dirai pas non par contre j'ai utilisé cela et là j'en suis très très contente il coupe merveilleusement bien il se défend aussi très très bien et cela alors je vais vous montrer plus précisément à quoi ça correspond donc ce modèle là c'est cette fleur là donc vous pourriez la faire plus grande par exemple si vous coupiez un deuxième morceau vous voyez mettre encore autour ça agrandirait la fleur et ce qui fait aussi la différence je l'ai également en bleu c'est si vous la serrez ou pas voyez là j'ai utilisé exactement la même quantité je l'ai découpé qu'une seule fois celle ci est plus serré celle ci est plus lâche mais j'aime beaucoup ça me fait penser un petit peu à une fleur d'eau à nénuphar ça y est ça me fait penser à ça et je trouve que c'est vraiment très joli surtout dans ce vieux rose qui est très sympathique donc ne vous laissez pas désabuser par le côté un peu piquant je trouve que c'est très joli ensuite on va utiliser le d'ail ce qui est ici celui ci donc il suffit d'enrouler vous commencez toujours par l'extérieur pour finir par l'intérieur ça c'est en fait le fond c'est celui ci est également celle ci voyez une fois je les fait un petit peu plus lâche et la deuxième fois je les fait plus serré pour vous montrer les différents les différents styles et je n'ai coupé qu'une seule fois ça pourrait être encore plus grand ou plus touffu si vous le coupez une deuxième fois dans votre papier et vous pourriez pourquoi pas changer de couleur aussi vous faire un dégradé faire un jaune clair pour le centre ou un jaune foncé pour le centre et un jaune plus clair pour l'extérieur on pourrait très bien faire ça j'aime beaucoup l'aspect que cela a je vous conseille d'utiliser un papier pas trop fin parce que ça pourrait se déchirer mais pas trop épais non plus parce que sinon il risque de se plier et ne passe de et ne pas s'enrouler correctement mais j'aime beaucoup donc ça c'est celui ci ensuite vous avez le celui qui est à peine zigouiguité on va dire qui va donner celui ci je crois que celui ci je les fais en deux fois et en deux couleurs différentes c'est exactement le même mais encore une fois il a un qui est plus serré que l'autre donc vous voyez ce que ça peut donner ça vous donne vraiment une une possibilité importante à la fois dans vos fleurs et dans les tailles et pour terminer celui ci alors là je les ai fait plus ou moins pareil mais je trouve qu'on voit plus de détails dans ce papier là c'est cette fleur là également qui est très jolie mais j'aime bien en même temps la multicolore j'ai pas mis de centre j'aurais pu mettre également une petite perle ça aurait pas été plus mal mais j'aime bien l'aspect que ça c'est un côté un petit peu presque un petit peu foufou mais j'aime beaucoup l'aspect donc voilà ces quatre daïs donc ils sont qui viennent ensemble vous pouvez les séparer ou non et pour terminer ce que j'ai pris c'est ceci et j'en ai fait une carte alors ça peut correspondre vous pouvez voir ce que vous voulez ça pourrait correspondre à des à des arbres ça pourrait correspondre à des plantes qui poussent du bas vers le haut j'ai décidé de les utiliser plutôt dans l'autre sens et voici la carte que j'ai fait en deux minutes mais vraiment en deux minutes j'ai fait comme si les plantes venaient du dessus qu'elle était en train de dégringoler un peu comme des glycines et puis j'avais ces petits embellissements en bois que j'ai retrouvé je me suis dit ce serait très bien c'est un peu comme si vous aviez une petite cage à oiseaux qui pendouillait un petit peu on pourrait imaginer que ce serait sous un arbre avec quelques petits bling également que j'ai rajouté ici sur cette mangeoire à oiseaux et une carte toute simple avec un papier imprimé un petit peu de chaque côté donc imaginez quand vous avez des daïs de vous en servir différemment encore une fois si vous le mettez dans ce sens là avec peut-être un modèle de papier ou une couleur plus foncée ça pourrait totalement correspondre pourquoi pas à des sapins ou pour faire un peu peut-être une nuit étoilée je vous montrerai peut-être d'autres idées sur un fond d'eau par exemple comme si c'était un peu dans l'obscurité ça pourrait être sympathique donc voici ça a été très rapide mais les daïs ce que je voulais vous montrer je reviendrai en détail si vous voulez voir certains d'entre eux mais les plus intéressants pour moi étaient aussi les fleurs même si celui ci je l'adore et puis surtout je reviendrai sur celui ci et sur le modèle tampon avec daïs que je mettrai en scène n'hésitez pas aussi à mélanger des fois vos tampons entre eux n'hésitez pas ne restez pas scotché sur un sur un seul set vous pouvez les mélanger mais ça j'aime beaucoup l'idée de faire une horloge en récupérant des cd si vous avez des idées d'ailleurs de récupération que l'on pourrait faire avec des cd mais moi ça me plairait beaucoup il y en a beaucoup qui s'en servent qui les découpent qui font des choses brillantes avec mais voilà je suis produite de toutes suggestions de récupération de cd parce que j'en ai beaucoup voilà j'espère que ce rapide all vous aura intéressé vous aura peut-être inspiré je mettrai des liens sous la vidéo dans le descriptif de chacun des daïs ou des sets de tampons que j'ai pris et puis vous me direz votre opinion si jamais vous aviez déjà ce genre de choses à la maison que ce soit de in love art ou peut-être d'une autre marque est ce que vous avez réussi à vous en servir ou pas c'est un peu dommage de les avoir et de peut-être pas je n'ai peut-être pas m'en servir autant que ça où je vais regarder si quelqu'un d'autre en a s'ils ont une idée d'astuce pour que ça marche bien du premier coup parce que franchement avec cela c'est nickel je suis absolument ravie de cela ils ont la parfaite position et l'espace aussi qu'il ya entre les pétales voilà n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo également de souscrire la chaîne n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et puis de me laisser vos commentaires et de me dire ce qui vous a peut-être le plus intéressé là dedans et comment vous avez trouvé mes petites libellules regardez comme c'est mimi trop joli et ça c'est sans les paillettes et c'est pas mal non plus voilà j'ai utilisé un petit peu de vernis j'ai mis peut-être deux couches vous pouvez utiliser d'autres pourquoi pas de la résine uv aussi un mais là c'était plus rapide et puis on fait avec ce qu'on a sous la main ça permet de changer un petit peu de ce que l'on voit d'habitude voilà je vous fais de gros bisous portez vous bien et à très très vite pour de nouveaux tutoriels ciao ciao